Bonjour les compétences et les compétences ! Un gâteau cimetière ! Un super gâteau cimetière, vraiment sympa à faire ! Alors Milan, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédients pour faire ce gâteau ? Il nous faut des oeufs Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Du sucre Il nous faut 130 g de sucre en poudre Si vous n'avez pas de balance alimentaire, vous pouvez utiliser une cuillère à soupe pour doser Donc ça fera 6 cuillères à soupe de sucre Alors, de la farine Il nous faut 200 g de farine, soit l'équivalent d'un mug bien rempli Un mug quelconque, bien rempli Si vous n'avez pas de balance Du beurre, il nous faut 130 g de beurre Pareil, si vous n'avez pas de balance alimentaire, il y a des traits Vous savez, sur les paquets de beurre, il y a des traits, donc vous pouvez facilement voir ce que fait 130 g de beurre Après, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Des chocolats noirs Du chocolat noir Il nous faut une tablette de chocolat noir Ok, pâtissier, d'accord, le chocolat pour faire les gâteaux exprès Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Du lait, ça c'est du cacao ou... Ouais, c'est du cacao en poudre, effectivement Donc il nous faut 4 cuillères à soupe de cacao en poudre Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ? Du lait Du lait, d'accord, donc il nous faut 15cl de lait Donc ça fait une grosse tasse, l'équivalent d'une grosse tasse Ikea, là, comme vous pouvez voir Et alors ça c'est bon Un truc qui gonfle Voilà, là le levure, il nous faut un demi paquet de levure Pour faire gonfler un peu le gâteau Et de l'arôme de vanille, hein, de l'arôme de vanille liquide pour donner un petit peu de goût Des gâteaux Alors, ça c'est pour le gâteau Ok, ça c'est pour faire le gâteau Maintenant, pour la décoration, qu'est-ce qu'on a besoin, vanille ? Qu'est-ce qu'il nous faut ? Du chocolat Voilà, ça c'est pour faire la ganache Du chocolat au lait Il nous faudra 50g de crème fraîche liquide Ok, donc ça fait à peu près Un demi-pot de crème fraîche, si vous n'avez pas de balance toujours Et il nous faudra 80g de chocolat pâtissier Donc ça fait l'équivalent d'une demi-tablette Chocolat au lait, chocolat noir, ça c'est au goût de chacun Comme vous voulez Et après, pour faire les petits barreaux du cimetière, il nous faudra donc des micados Des micados Ouais Pour faire la terre qui est retournée au-dessus des tombes, il nous faudra des oreos Voilà, c'est la petite terre noire que vous voyez, que vous avez vu en introduction sur la photo Et pour faire la pierre tombale, il nous faudra des langues de chat Voilà, des bonnes langues de chat Et puis c'est tout Bon, et ben, vous êtes prêts à pâtisser ? Ouais ! Allez c'est parti, on va commencer ce super gâteau, on y va ! Let's go ! Ok, alors on va réaliser la première étape de ce gâteau Il va falloir casser les 4 œufs, les 4 œufs, dans le saladier Voilà ! Allez, qui casse les œufs ? Moi ! Moi ! Bon ben, il y en a 4, alors vous pourrez en faire un chacun Ok ! Alors on essaye de ne pas casser la... de ne pas mettre de coquilles dans le saladier Ok ! Je commence moi ! Vas-y ! Ok ! Alors Vadim, toi tu vas mettre le sucre tout doucement Et Milan tu vas battre les œufs Ok ! Bon alors... Allez tu peux y aller, bats les œufs Comme si tu viens doucement, 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 doucement Doucement ! Le sucre doucement, voilà ! Tu fais tomber en petite pluie Mais moins vite ! Voilà, vas-y allez, remue, remue ! Sacha, t'as tout cas le saladier, tu ne peux pas qu'il tombe par terre Doucement, vas-y doucement, doucement ! Ça y est, c'est bon, allez ! Jusque ce que ça, ça devient un petit peu blanc ! Ok ! C'est pas mal, encore un petit peu ! On dirait euh... On dirait la purée de carottes ! On dirait la purée de carottes ! Non, on dirait la purée de carottes ! La purée de carottes ? La purée de carottes jaunes ! Allez Sacha un petit peu à toi ! Remue un petit peu ! Donnez bien le saladier ! On va voir si les zombies ont encore de la force ! Bah dis donc, t'es drôlement énergique pour un zombie ! Ok ! Alors, pour cette deuxième étape, on va mettre la farine, le cacao en poudre et la levure chimique ! Donc, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de tamiser à l'aide d'une passoire, la farine et le cacao en poudre pour que ça fasse pas de grumeaux ! Pour que la... La farine et le cacao en poudre soient bien... Bien en poudre ! Bien... Bien... Comment on peut dire ? Bien... Bien... Bien tamisé ! Bien tamisé ! Voilà ! Donc, on y va ! Sacha, tu mets la farine avec les œufs ! Et le cacao ! Et... Milane, toi tu vas remuer ! Tu vas remuer Milane ! Alors, nous, on l'a déjà tamisé ! Oui, nous, on l'a déjà tamisé, bien sûr ! Elle est parfaite ! Alors, vas-y ! Tiens le bol ! Je vais réussir un petit peu ! Ça va être plus simple ! Mets le lait dedans ! Attends, mais... Approchez pas ! Au moins... Papa, c'est moi que je mélange ! Il n'y a rien ? Attends ! Moi ! Ok, on continue de remuer ! Donc là, on a une belle texture ! Voilà, pas mal du tout ! Très bien ! Une belle pâte ! Bien chocolatée ! Ça a l'air vraiment très très bon ! Il y avait une cervelle de zombies qui vient de tomber ! Ah ouais ! Par exemple ! Une cervelle de zombies ! Non, il y avait de l'eau ! L'eau noire ! Ok, on a oublié la lueur chimique ! Donc, on va la mettre maintenant ! Milane, tiens ! Tu mets la moitié du paquet ! Tu mets pas tout ! Juste la moitié ! Tu essaies de doser ! Allez, stop ! C'est bon ! Non, mais c'est pas tout ! Il n'y a pas la moitié ! C'est venu jusqu'à la roue ! Reviens un tout petit peu ! Pas beaucoup ! Stop ! Allez, c'est bon ! Là, c'est la moitié ! Va-t-il, tu vois, s'il te plaît ! Tiens ! Oh, moi aussi, tiens ! Oh, moi aussi, tiens ! Ok ! Et bien, c'est pas mal ! On va passer à l'étape suivante ! On a une belle texture ! On a fini la deuxième étape ! Maintenant, on va faire fondre notre beurre et notre chocolat ! Donc, les carreaux de chocolat, vous les cassons bien en petits morceaux ! On va aller les faire fondre au micro-ondes ! Donc, vous les faites chauffer séparément ! Parce que le beurre sera fondu avant le chocolat ! Donc, on va faire 30 secondes pour le beurre ! On va sortir le beurre du micro-ondes ! Et ensuite, on mettra environ une minute pour le chocolat ! Ok ! Et une fois que le chocolat et le beurre sont fondus, on va les mélanger dans un autre récipient ! Allez, c'est parti ! On va au micro-ondes ! Ouais ! Alors, on a fait fondre le beurre et le chocolat ! Donc là, pour éviter que les enfants se brûlent, j'ai transvidé moi-même le chocolat fondu et le chocolat fondu dans un récipient ! Et maintenant, on va bien le remuer ! Allez, Sacha, remue bien pour que ça fasse une espèce de pâte ! Alors ! Ok ! C'est bon là ! Ok ! Et bien très bien ! Maintenant, on va prendre cette pâte chocolatée et on va la verser dans notre mélange ! Ok ! Je mélange ! On va se mélanger du début ! Je peux faire ? Alors ! C'est peut-être un petit peu lourd ! Donc Sacha, toi tu vas verser ! Et Vadim, toi tu peux remuer un petit peu ! Non ! Bah laisse, tu le laisses sur le côté, tu le donnes à Vadim ! J'ai envie de faire ! J'ai envie, j'ai envie de donner ! C'est un peu lourd ! C'est un peu lourd ! C'est un peu lourd ! Toi, Milan, tu peux prendre la cuillère si tu veux et aider Sacha à verser ! Je vais le mettre ! Allez ! Allez, Milan, vas-y ! On a oublié l'arôme de vanille ! On va le mettre maintenant ! Normalement il faut le mettre à l'étape où la pâte est un peu liquide ! Donc on va le mettre maintenant ! Hop ! Une cuillère à soupe ! Oui ! Et on va remuer les léboufles ! C'est tout liquide ! T'es un peu liquide ! Ah, ça sent super bon ! J'ai envie de laisser le toit ! Ok ! Donc là, on a beurré notre plat ! On a pris un plat carré pour que ça puisse rentrer au froid ! C'est un plat carré en pyrex ! Vous pouvez prendre aussi un plat carré en aluminium ! Et là, on a pris un plat qui fait 27 cm sur 20 cm ! Ok ? Ok ! S'il est un peu plus petit ou un peu plus grand, c'est pas très grave ! Mais les dosages qu'on a utilisés, c'est à peu près pour cette taille-là ! Allez, on verse ? Ouais ! On verse ! Oh ! Qui tient le bol ! Euh... Ok ! Il ne va pas trop, pas trop, pas trop ! Ok ! Alors ça y est, on a bien transvidé dans le plat qu'on va mettre au four ! On a bien égalisé pour qu'il n'y ait pas un côté plus haut que l'autre ! Et maintenant, on va partir dans le four pour 30 minutes à 180 degrés ! Ok ! Donc du coup, on a fait cuire notre gâteau 30 minutes à 180 degrés ! Le voilà ! Le résultat est là ! Magnifique gâteau ! On a coupé juste un petit peu les bords pour qu'ils soient bien rectangulaires avec un couteau ! Très doucement, bien sûr, pour ne pas le casser ! Et voilà donc le résultat ! Donc maintenant, on va attaquer la décoration ! Pour ça, il va falloir le napper ! Donc on va prendre notre ganache qu'on a fait ! Pour faire la ganache, faites fondre votre chocolat avec la crème fraîche à feu doux, tout en remuant ! Une fois le mélange bien homogène, laissez refroidir une trentaine de minutes à température ambiante ! Donc on va attaquer la ganache ! On va napper notre gâteau avec la ganache ! Vas-y Sacha ! Délicatement, avec amour comme tu sais le faire ! Ok Sacha, bravo ! T'as fait un super nappage magnifique ! T'es un champion du monde de nappage ! Alors maintenant, on va faire nos barrières du cimetière ! C'est moi, c'est moi ! Normalement, la ganache, elle va servir de colle, de ciment, elle va faire tenir les bâtons ! Normalement ! Super ! Ça a l'air de marcher ! Faut les mettre un par un ! Alors ça, c'est un travail un peu délicat ! Tout doucement ! C'est pas facile, faut le faire tout doucement ! Voilà ! Ok, alors on a fini de faire nos barrières du cimetière ! Maintenant, on va mettre les pierres tombales ! Les pierres tombales ! Alors, on a mis au chocolat, Sacha, montre-nous ! On a écrit au chocolat, rip ! Avec un petit cure-dent ! On a marqué rip ! Pour faire la pierre tombale ! Ça veut dire quoi, rip, Sacha ? Rip, ça veut dire repose en plaie ! Repose en plaie ! Repose en plaie en anglais ! Repose in peace ! Hein ? Avec mon super accent ! Repose in peace ! Allez, vas-y, mets les pierres tombales ! Ouais, nickel ! Eh bien, c'est très bien ! Bravo Sacha ! Alors, Vadim, maintenant on va prendre nos oreos ! Montre-nous les oreos, Vadim ! Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper en deux, et on va enlever le blanc à l'intérieur ! On va garder que le marron, que le noir, ok ? Ça va nous servir... On va faire la terre ! Voilà, ça va faire la terre ! On va mettre le noir en miettes, et ça va nous faire de la terre ! On va enlever le blanc ! On fait des petites miettes, maintenant ! Allez, Vadim ! Avec tes petits doigts, des petites miettes ! Ok ! Ok, alors là, on a réussi à faire la terre ! Bravo, Adi ! Tu vas bien mixer avec tes petits doigts ! Et maintenant, on va la poser devant les pierres tombales ! Je pense que Sacha, tu devrais le faire, parce que là, ça demande un peu de maîtrise ! Pas ! Pas ! Pas ! Qui sont-ce pas ! Pas ! Pas ! Pas ! Pas ! Pas ! Alors, ça y est, nos morts sont enterrés ! On va mettre la petite touche finale, on a fait des petits squelettes avec de la pâte à sucre et du colorant alimentaire noir, on a peint pour dessiner des petits squelettes. Après, si vous n'avez pas de pâte à sucre, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre des petites touches en plastique, des bonbons Halloween, tête de mort, voilà. Comme vous voulez, avec ce que vous avez sous la main, vous pouvez peaufiner un petit peu votre décoration. Sous la main. Voilà. Allez, tu mets les têtes devant, Vadim. Et moi ? Ok. Alors, ça y est, on a fini notre superbe gâteau Halloween cimetière, il est incroyable avec des crânes, des os, des pierres tombales, des petites barrières cimetière, c'est juste dingue. Il est beaucoup mieux que celui d'année dernière, vous avez vu ? On a bien réussi cette année. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à le manger, on le mangera après. Ok, on dit salut les copains, salut les copines, joyeux Halloween, ne mangez pas trop de bonbons, ça donne des caries et ça fait mal au ventre. Allez ! Allez ! Abonnez-vous, mettez un gros pouce bleu, appuyez sur la cloche et surtout abonnez-vous ! Bye bye !